Europe 1, le talent de la France bouge. Vous êtes le talent ce soir Laurent Bocahu, je vous présente Thomas Métivier, patron de Cédis Kuhn, Floreg Nel, déléguée générale de Willa qui est la coach de ce soir, Benjamin Lévesque. D'abord vous allez nous pitcher PevTrust et après on rentrera dans le détail. Vous êtes prêts ? Oui avec plaisir. Allez top chrono c'est parti. PevTrust c'est une plateforme web qui s'adresse aux marques de mode qui souhaitent mesurer l'empreinte environnementale de leurs produits. Pour ces marques on a conçu une solution avec un algorithme et des bases de données qui calcule les impacts environnementaux pour une veste de montagne, une paire de chaussures ou un oreiller par exemple. Ça fonctionne sur le principe d'une voiture, c'est à dire qu'on le digitalise, vous avez un moteur qui est notre algorithme qui va faire le calcul de la note, une injection qui va aller prendre les données là où elles sont et les mettre dans notre algorithme et puis une interface qui va remonter comme un tableau de bord les résultats qu'on a calculé pour nos clients. Et une fois qu'ils ont mesuré leurs produits, eh bien nos clients ils peuvent agir et c'est ça tout l'intérêt. C'est à dire qu'ils peuvent concevoir leurs produits de meilleure façon pour l'environnement en mesurant leur progrès. Ils peuvent répondre à leurs obligations environnementales comme l'affichage environnemental ou le bilan carbone. Et puis ils peuvent aussi communiquer leurs efforts vers les consommateurs. Voilà, et donc pour faire tout cela, on a une équipe de 10 ingénieurs, développeurs et marketeurs basés en France et en Autriche. Pile une minute, brillant. Merci pour votre pitch Laurent Bocahu, CEO et cofondateur de PevTrust. L'entreprise a été lancée à Metz, c'était il y a un peu plus d'un an, fin 2022 ? Ça c'était notre offre commerciale. D'accord, enfin bon, je joue sur les mots, mais l'entreprise elle a ? Elle a deux ans. Elle a deux ans. Vous, vous avez un parcours assez particulier puisque vous êtes ingénieur, je crois que c'est votre point commun d'ailleurs avec Thomas Métivier. C'est vrai. Deux anciens de Polytechnique autour de la table de la France Rouge, vous vous connaissiez ? Non, on a quelques promos d'écart, mais effectivement, on est ravis de se retrouver. Mais oui, c'est formidable. Donc vous, vous avez fait Polytechnique, vous avez travaillé aux Etats-Unis, vous avez travaillé 5 ans pour Arreva du côté, pour décarboner le nucléaire. C'était l'une de vos fonctions, mais vous avez toujours souhaité être entrepreneur. Pourquoi ? Oui, effectivement. Quand vous faites Polytechnique, on n'y pense pas forcément, si ? En fait, pour moi, ça s'est passé à mon retour des Etats-Unis où je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Et quand il s'est agi de... En fait, pour tout vous dire, c'est l'entreprise familiale qui a été vendue en 2004 à mon retour des Etats-Unis. Et je me suis dit, cette entreprise, elle était dans la famille depuis des générations et des générations. Il faut absolument que ma génération relance quelque chose. Et c'était quoi comme entreprise familiale ? C'était des carrières, des carrières de cailloux, matériaux pour les routes. Donc vous avez voulu, vous aussi, entreprendre et laisser quelque chose ici en France avec PefTrust. Tout démarre... Cette idée de PefTrust, elle démarre sur une plage. Oui, c'est vrai. Elle a démarré en août 2019. Je venais d'arriver en vacances avec mes enfants et ma femme. Et comme d'habitude, les enfants voulaient jouer sur la plage. Ils étaient petits à l'époque. Et donc, ils m'ont demandé de leur acheter, vous savez, ces filets avec les pelles. Même à mon âge, même à 30 ans, moi, je veux une pelle et un seau sur la plage. Et donc, je suis allé à la supérette du coin. Je leur ai acheté ça. J'ai payé ça à l'époque 2,80 euros. Et je me suis dit, en passant la caisse, mais là, il y a un problème. Parce que j'achète quelque chose vraiment pas cher, qui provient sans doute de l'autre bout de la planète, qui va finir cassé, pire, dans la mer, peut-être, à la fin de l'après-midi. Et donc, si je connaissais l'empreinte environnementale de ce produit que je suis en train d'acheter, eh bien, soit je ne l'achèterais pas, soit je trouverais une autre solution. Ou en tout cas, je ne le paierais pas ce prix-là. Donc ça, ça a été le déclic ? Ça, ça a été le déclic. Et à partir de là, j'ai gardé cette idée dans le fond de ma tête. Et en 2020, j'ai fait ce qu'on appelle un hackathon. Donc, c'est un concours avec des étudiants pour partir d'un concept et arriver à une idée un peu plus établie. Et puis enfin, c'était en 2021, la rencontre avec mon associé, Mélinda, qui a fait qu'on a créé l'entreprise et démarré... Et démarré donc Peft Trust. Donc, si je comprends bien, vous vous adressez aux professionnels ? Oui, absolument, c'est du B2B. C'est du B2B, vous vous adressez aux marques de mode. Quand elles ont envie de mesurer leur empreinte environnementale, de leurs produits, Floregnell, ça va être de plus en plus... Vous êtes la coach de ce soir, ça va être de plus en plus demandé. Bien sûr. Elles le doivent, c'est marre. Et il faut même plus de solutions, comme vous développez, parce que la demande est colossale. Le marché est énorme. Il y a une demande des marques, il y a une demande des consommateurs finaux, et il y a un vrai problème d'accès à la traçabilité des matières premières et de tout le process de fabrication. Et en plus, après, il y a une problématique d'accès à la donnée. Donc aujourd'hui, vous avez un algorithme en propre que vous développez, mais il y a un enjeu d'accès à la donnée. Et d'ailleurs, je trouverais intéressant que vous nous parliez un peu plus de cet accès à la donnée, de comment vous la traitez. C'est-à-dire la donnée, quand vous dites ça, Flore, ça signifie les informations que donne l'entreprise, la cliente et les fabricants de vêtements. De textile, exactement. Tout ce qu'on va rentrer dedans, de quel est mon impact carbone, combien je vais consommer d'eau, exactement, pour produire. Et la solution finale pour la marque et pour nous consommateurs, c'est quelque chose de très simple. On imagine tous le Nutri-Score, donc c'est le A, B, C, D, E, E avec un code couleur. Là, c'est exactement la même chose pour l'éco-score que développent Laurent et Mélinda. Oui, tout à fait. Laurent. C'est vrai que la collecte de la donnée, c'est un enjeu hyper important. Et du coup, on fait tout pour faciliter cela. C'est-à-dire que... Comment alors ? Alors, notre solution, c'est comme une grosse calculette, si vous voulez. Et soit vous lui rentrez un ou deux paramètres, parce que vous n'avez que cette donnée-là. Typiquement, vous savez le minimum que mon pull est fait en laine, par exemple. Donc, je vais rentrer que mon pull est à 80% de laine et puis peut-être 20% d'acrylique, mettons. Ça, c'est le minimum, minimum. Mais ça, je le vois sur mes étiquettes. Ça, la marque, généralement, elle l'a. Ouais, on l'a. Moi, je fais toujours attention, je regarde la composition. Voilà. Et si vous n'avez que ça, déjà, vous pouvez faire le calcul, mais il ne sera pas super précis. Donc, ce qu'on fait, c'est que généralement, on va chercher d'autres paramètres. Typiquement, où est faite la filature, d'où viennent les accessoires, quels sont les transports intermédiaires, quels sont les énergies, les mix énergétiques, comme on dit, des pays de fabrication, etc. Toutes choses qui vont nous permettre d'affiner la précision et finalement le niveau de confiance de ce score. C'est très complexe, en fait. C'est hyper complexe. Quel regard portez-vous, Thomas Métivier ? Vous êtes le patron de Cédiscount ce soir sur Europe 1. Quel regard portez-vous sur PevTrust ? Écoutez, je pense que ça répond vraiment à une attente forte des consommateurs. Je l'évoquais tout à l'heure avec le développement de cette attente de produits plus responsables et surtout, le consommateur, il est souvent perdu face à ces enjeux-là. Et je pense que tout ce qui va dans le sens d'une information plus claire, plus précise, et puis surtout, ça met en mouvement, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que le score arrive, mécaniquement, vous avez des marques qui vont s'engager, en faire un élément de différenciation, en faire un élément de marketing. Mais nous, consommateurs, comment on comprend le score ? C'est tout l'enjeu d'avoir un score le plus visible possible. Nous, on a eu l'arrivée du score de réparabilité, par exemple. Chez Cédiscount, oui. Chez Cédiscount, qui est une obligation réglementaire sur tous les produits techniques. C'est une note entre 1 et 10 associée à une couleur. Et donc, en fait, on explique au client que tel produit, il est noté 5 sur 10 et qu'il est orange ou rouge, et puis que celui-là, il est noté 9 sur 10, et du coup, qu'il est vert foncé. Oui, c'est comme le DPE dans l'immobilier, en gros. Exactement. Et ça, je pense que ça permet d'avoir quelque chose d'assez simple. Après, ce qui est parfois difficile, c'est comment on explique au client le lien entre le score et ce que ça veut dire concrètement en termes de réparation. Il y a tout un travail de pédagogie là-dessus. Et ça, ce n'est pas évident, Florek. Et je dirais même plus loin, il y a tout un travail d'avoir une donnée fiable. Et c'est là où il y a aussi tout le rôle des lanceurs d'alerte et des médias, de derrière creuser, de véritablement, si j'ai un produit qui m'affiche un A vert, est-ce véritablement un A ? Mais comment on le sait, ça ? Ça, justement, c'est le travail de Peftrust. C'est le travail de lanceur d'alerte. Et c'est le travail de Peftrust. C'est là-dessus ? Vous avez un temps d'avance sur tout ce travail ? Oui, mais on n'est pas les seuls. On travaille là-dessus. C'est une longue chaîne de responsabilité, si vous voulez, entre le champ de coton à l'autre bout du monde et le t-shirt qui arrive dans notre armoire. Il y a une longue chaîne de responsabilité. Donc, nous, on est plutôt à la fin de cette chaîne puisqu'on va calculer les scores. Et on s'appuie, du coup, sur les marques, évidemment, qui, elles, ont tout un travail de vigilance, de traçabilité. Et on s'appuie aussi sur des partenaires type solution de traçabilité. Elles le font, les marques, aujourd'hui ? Oui. Ah oui, moi, on est optimiste et on est épaté tous les jours parce que... Elles ont pris conscience, ça y est, c'est s'enclenché. Oui, totalement. Et on ne le voit pas encore au niveau du consommateur parce que les scores ne sont pas encore arrivés. mais tout le monde travaille pour justement comprendre comment ça se calcule, collecter ces données et être prêt pour la réglementation qui arrive l'année prochaine. Oui, donc il faut se dépêcher. Enfin, même cette année, elle est en préparation. Les marques, c'est sur un tableau de bord qu'elles voient les résultats ? C'est une appli ? C'est un site web. C'est un site web. On peut les voir, nous aussi ? En tant que consommateur. Si la marque souhaite... Si c'est la marque de communiquer, après, ça ne vous appartient plus. Voilà. Si la marque souhaite communiquer ses scores, et on a certains clients qui le font déjà, donc effectivement, vous pouvez le voir sur certains. Vous avez des besoins pour développer votre entreprise, Laurent Bocahu pour Peftrust. Pour y répondre, nous avons une coach exceptionnelle ce soir. Mais oui, c'est important de le dire, c'est Flore Agnel qui est la déléguée générale de Willa. Mais tout d'abord, on va faire une petite pause avec Ochi, puis t'as dansé avec moi. Et c'est sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Elle bouge et elle fait les soldes aujourd'hui, la France bouge, n'est-ce pas Benjamin Lévesque ? Pas moi, parce que je n'ai plus rien. Si vous voulez m'offrir quelque chose... Avec grand plaisir, vous le méritez Benjamin Lévesque. Il paraît qu'il ne faut pas trop vite se jeter sur les soldes, d'ailleurs, Benjamin. Non, vous savez, comme d'habitude, on a un mois pour les soldes. Oui, ça va durer un mois. Les commerçants vont proposer différentes démarques. Donc ça consiste à baisser progressivement les prix des produits soldés. Tout ce qui n'est pas vendu, ce sera baissé encore plus. Voilà, donc généralement, les démarques sont appliquées le mercredi. Donc imaginons, vous avez un pull soldé qui vous fait plaisir. Là, il est à moins 15% aujourd'hui. Peut-être qu'il sera moins 20% dans une semaine et moins 30% la suivante. Là, ils ont démarré moins 30% direct, moins 30%, moins 40%. Ça fait sourire Thomas Métivier. C'est le patron de ces discounes qui est parmi nous ce soir sur Europe 1. Pourquoi ça vous fait sourire ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres sur les soldes. On démarre avec plus de promos que moins 15. Et ensuite... Oui, j'ai voulu commencer gentiment. Et après, le principe des soldes, c'est qu'en fait, le pull qui est aujourd'hui, alors probablement plutôt à moins 30 qu'à moins 15, vous ne savez pas si mercredi prochain, il sera en rupture de stock ou s'il sera baissé. Parce que tout le principe des soldes, c'est justement de réduire les stocks et les invendus. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va baisser les prix jusqu'à ce que les produits soient sortis des stocks. Et donc, comme il y a des quantités limitées, tout le pari, c'est... Est-ce que le produit, j'espère, sera encore là à la prochaine démarche ? Ou est-ce qu'il vaut mieux l'acheter aujourd'hui ? Moi, mon conseil, c'est quand même, sur les meilleures offres, de ne pas trop traîner. Parce que souvent, elles partent vite. Elles partent vite. Thomas Métivier, hier, le président de la Fédération française de l'habillement a lancé une alerte. Il a dit, voilà, on arrive, on est en pleine température négative ou presque. Il faudrait reculer la date des soldes parce que ce n'est pas possible. Cette semaine, on ne va pas pouvoir solder des manteaux, des doudounes, des gros pulls, alors que c'est le moment où on aurait pu les vendre. Vous, vous en pensez quoi de cela ? Est-ce qu'on aurait dû décaler la date des soldes ou tout simplement arrêter avec ces soldes ? Moi, je pense que les soldes, elles répondent vraiment à une attente des Français. On l'a entendu avec vos auditeurs. On est dans une période où le pouvoir d'achat est leur première préoccupation. Et les soldes, c'est un moment où les Français peuvent acheter avec des bons prix, avec des promos, avec des baisses de prix qui les aident à soutenir leur pouvoir d'achat. Donc, je pense que c'est évidemment un moment qu'il faut garder. C'est un moment qui répond à des attentes de consommation. Et il faut, en parallèle, en faire un moment qui aide aussi les Français à consommer plus responsables. Et aussi les commerçants, parce que dans tout ça, il y a quand même les commerçants. Et on peut comprendre le point de vue de certains qui disent « Mais attendez, là, il fait zéro degré, je n'ai pas envie de solder les manteaux. » Mais après, les commerçants sont libres de baisser ou pas les prix. C'est-à-dire que, si c'est 10 secondes, on a évidemment beaucoup de produits soldés. On a des promos sur des produits qui ne sont pas soldés, mais où on va quand même baisser les prix parce que c'est un temps de consommation important et qu'on le fait, et puis c'est notre ADN. Et puis, il y a des produits où les prix vont être les mêmes qu'hier, parce qu'il y a toute une partie de l'assortiment qui n'est ni en solde ni en promo. Et puis, c'est la vie aussi. Donc, pour moi, ça, c'est la responsabilité de chacun des commerçants. De chaque commerçant, oui. Nous, ce qu'on sait, c'est que nos clients, ils sont en attente de promos, de prix, parce que ça aide dans un contexte d'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Parce que ça aide dans un contexte d'inflation. On va revenir sur la start-up de ce soir, Pef Trust, avec vous, Laurent Bocahu. Je rappelle que Pef Trust, je vais y arriver, pourquoi vous avez donné Pef Trust ? Oui, c'est compliqué à dire. Vous trouvez compliqué ? Pef, ça veut dire Product Environmental Footprint. Oui, Pef, c'est plus sympa. On va rester à Pef Trust. Ça veut dire empreinte environnementale. Donc, c'est un site internet qui s'adresse aux marques de mode, donc vous vous adressez aux professionnels qui souhaitent mesurer l'empreinte environnementale de leurs produits. Combien de clients vous avez, là ? On a une gintaine de clients, grandes marques françaises internationales. C'est bien, ça. Et vous avez besoin de vous développer, évidemment, parce que c'est le principe de La France Bouge et c'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir. Et pour y répondre, vous savez que La France Bouge, c'est une main tendue vers les entrepreneurs. Et je me tourne donc vers Flore Egnell, déléguée générale de Willa. C'est la coach de ce soir. Flore, Laurent, avec Pef Trust, a besoin d'aider les marques à collecter les bonnes données pour qu'elles transmettent toutes pour l'analyse de l'éco-conception. Que pouvez-vous, quels conseils pourriez-vous lui donner ? Alors, de ce que je comprends, vous avez deux gros enjeux aujourd'hui. Vous avez un enjeu de développer la force commerciale, du coup, de Pef Trust. Si je comprends bien, pour l'instant, vous vendez à des marques. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur peut-être votre stratégie de développement ? Parce qu'on pense aussi spontanément à des fabricants de textiles qui pourraient être vos clients. On pense aussi à des distributeurs, potentiellement. C'est quoi votre stratégie à 5 ans, par exemple ? Alors, c'est vrai que quand on est tout jeune, et c'est dur parfois de se projeter à 5 ans, mais effectivement, on essaye de le faire. Notre stratégie, c'est vraiment de fournir ces outils à des marques qui en ont besoin et qui savent les exploiter. Et le savoir les exploiter, c'est important parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas forcément évident de calculer et d'utiliser ces scores. Et donc, ça commence aujourd'hui, quelque part, par des marques qui sont assez grandes, qui ont du coup des équipes, qui ont aussi le budget pour pouvoir faire ça. Et donc, notre stratégie, c'est de prioriser, de s'adresser à celle-là en priorité pour bien avoir la solution qui répond parfaitement à leurs besoins. OK. Et aujourd'hui, qui s'occupe de la partie commerciale chez Pef Trust ? Alors, chez Pef Trust, c'est moi sur la partie commerciale avec Denby, une de nos collaboratrices. OK. Donc, vous avez une grosse, dans l'équipe, vous avez une grosse partie d'ingénieurs pour développer l'algorithme. Oui, tout à fait. En fait, on a trois pieds, si vous voulez. Il y a le commercial, il y a les opérations portées par Melinda, et puis toute la partie développement de produits qui est portée par Mathilde et Marc, nos deux ingénieurs. OK. En tout cas, pour le coup, il y a cet enjeu commercial, et puis cet enjeu aussi d'accès à la data qui est un de vos enjeux. Et puis, vous avez également une problématique, mais c'est une bonne problématique, de visibilité, d'augmenter la portée de Pef Trust, typiquement passée dans une émission comme La France Bouge, ça booste la visibilité. Est-ce que vous avez aussi une stratégie de visibilité, de médias, relations presse ? Oui, tout à fait. Alors, l'anglais, ça passe... Je sais qu'on est français, mais on s'adresse à une problématique qui est internationale. C'est pour vous internationaliser, bien sûr. Oui, parce que tout votre site internet, tous vos réseaux sociaux sont en anglais. Oui, tout à fait. C'est un choix. Oui, c'est un choix. On a tâtonné au début entre le français d'abord, puis le français et l'anglais, mais c'était compliqué. Donc, maintenant, on a dit tout en anglais et on axe sur des médias B2B. Vous axez sur des médias ? Des réseaux sociaux B2B. D'accord. Donc, oui, évidemment, puisque vos clients, ce sont des professionnels. Que pouvez-vous lui conseiller, Flore, en plus de tout cela, pour se faire connaître ? Il y a peut-être participation à des salons ? Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Participez à des salons liés à la mode et au textile, parce que c'est aussi des rendez-vous. Vous avez tous vos prospects potentiellement rassemblés. Nous, c'est ce qu'on fait aussi chez Willa quand on cherche des partenaires financiers. J'ai été étonnée aussi de ne pas trouver plus d'informations sur l'équipe, sur le site Internet, parce qu'en fait, c'est ce qui fait l'expertise et la légitimité de PevTrust. Donc, moi, je mettrai aussi plus en avant ça. Et peut-être un levier qui peut être intéressant quand on est une jeune startup, c'est la French Tech, qui est aussi un bras armé, entre guillemets, du gouvernement. Et notamment avec French Tech 2030, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous en termes de visibilité et de facilité d'accès à des financements. Oui, en effet, je réagis surtout sur l'équipe. C'est un bon point et ça tombe à point parce qu'on est en train de refaire notre site Internet. Et notamment, on fera attention d'avoir une page un peu plus fournie, en effet, sur l'équipe, parce que c'est vrai. Oui, ça rassure de savoir qui est derrière. C'est toujours un défi quand on est une petite équipe parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez nombreux, on va passer pour des touristes, entre guillemets, et en fait, pas du tout parce que vous avez des partenaires, vous avez une équipe, donc vous avez de l'expertise, vous avez des business angels aussi qui sont experts du secteur. Donc, vous pourriez aussi les mettre en avant dans cette page équipe. Oui, en effet, c'est un bon point. Tout ça est noté. Quel carnet d'adresse pourriez-vous partager avec la start-up, Flore ? Alors, typiquement, tous les besoins que vous pourriez avoir en termes d'expertise, que ce soit sur du commercial, sur de la relation média, sur des relations presse, nous, ce sont des partenaires de confiance avec qui on travaille depuis des années chez Willa, puisque Willa, nous, on est un incubateur de start-up. Vous les accompagnez, donc, ces start-ups à se développer ? Exactement, au tout début. Donc, en plus, on est dans le début de l'aventure entrepreneuriale, du stade de l'idée jusqu'aux trois premières années d'activité. Et donc, ce n'est pas nous, équipe Willa, qui les accompagnons directement, mais c'est un réseau d'experts et d'expertes dans tous les secteurs qu'on peut imaginer pour développer son entreprise. Et puis après, des entrepreneuses qu'on a pu accompagner, qui pourraient avoir un intérêt pour vous, avec qui échanger ? Là, spontanément, on en a parlé aussi hors antenne, je pense à Fairly Made, qui est une solution qui a des similitudes par rapport à ce que vous faites. Et donc, ça pourrait être intéressant d'échanger avec elles par rapport à leurs actualités et voir s'il y a des synergies ou des contacts à se partager entre vous. Bien sûr. Tout est intéressant. Tout est intéressant.